Cette parole que nous écouterons ce matin est dans l'Épitre de Paul au Romain, au chapitre 12, à la page 181 dans nos Bibles. Épitre de Paul au Romain, au chapitre 12, versets 1 à 11. Lecture que nous ferons après avoir prié. Prions d'abord. Merci éternel notre Dieu de ne pas être un Dieu silencieux et muet, mais d'être un Dieu qui parle. Merci que ta parole parcourt le monde et les siècles avec puissance pour attirer à toi tes élus. Merci pour tout le bien que cette parole de vie nous fait de toutes sortes de manières. Merci que tu nous aies mis à cœur de l'écouter, de la recevoir avec foi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre et à la vivre, à l'incarner en quelque sorte dans le quotidien de nos existences. Nous t'adorons ensemble et nous prions que cette parole lue et expliquée ce matin puisse faire un grand travail de rénovation, de renouvellement spirituel en chacun de nous. Que nous puissions être des enfants de Dieu obéissants. Qui vivent de plus en plus en t'imitant toi, Seigneur notre Dieu, en vivant selon ta volonté. Fais-nous du bien, Seigneur, ce matin. Nous attendons ta parole. Nous espérons en toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons ensemble la lecture de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, les versets 1 à 11. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diakona, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Un certain nombre d'entre vous avez décidé cet été de faire un jardin. Comment se porte votre jardin, ce jardin que vous avez préparé? Est-ce que vous êtes fidèles à le sarcler, à enlever les mauvaises herbes pour que ce que vous avez semé puisse pousser librement? Le verbe sarcler veut dire enlever, déraciner à la main ou avec un sarcloir. C'est de mauvaises herbes qui sont là et qui peuvent nuire aux semences. Si on aime le jardin dans un sens, si on veut que le jardin se développe bien, alors on le sarcle. Et ça pourrait être une image très intéressante pour parler de l'œuvre de Dieu dans nos vies. On pourrait dire que le Seigneur, notre Dieu, nous sarcle avec amour, c'est-à-dire qu'il travaille par le sarcloir de sa parole à déraciner de nos vies les attitudes, les habitudes, les péchés, les restes, les résidus de péché en nous. Et il fait ça par amour pour nous, pour nous embellir. Le diable veut nous en laidir. Dieu veut nous embellir. Et nous embellir, ça veut dire pour Dieu, nous transformer de plus en plus à la ressemblance de l'homme le plus beau, de l'être humain le plus beau, qui soit le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Un petit peu plus tôt, dans son Épître aux Romains, au chapitre 8, Votre Paul dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est le but de Dieu, nous transformer pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Le péché, c'est la non-ressemblance à Jésus-Christ. En travaillant à enlever les restes de péché en nous, par le sacloir de sa parole manipulée par l'Esprit-Saint, Dieu nous démontre à quel point il nous aime, à quel point il veut nous embellir. Ce matin, le verset principal que nous allons considérer, sur lequel je veux attirer votre attention, est le verset 11 de Romains 12, que je relis maintenant. « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Le Dieu tout bon, qui nous aime ardemment, qui nous donne le bonheur d'être dans son peuple, veut déraciner de nos vies la paresse dans le service de Dieu et le remplacer par l'empressement et la ferveur. Servir Dieu est une grâce, c'est un cadeau, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Parfois, dans la vie, il y a des personnes qui sont très fières et heureuses de dire qu'ils travaillent pour telle grande compagnie, qui a une bonne réputation, une compagnie qui existe depuis longtemps, ou encore, ils sont très fiers de dire que leurs patrons sont des gens bien connus, etc. Ils sont au service de personnes qui ont une grande célébrité ou une grande notoriété. Mais qu'est-ce que c'est comparé au fait que nous sommes appelés à servir l'éternel Dieu, le grand créateur des cieux et de la terre, le majestueux Seigneur de l'univers. C'est une joie, c'est un privilège, c'est quelque chose qui est très excitant pour le peuple de Dieu, d'être au service de l'éternel Dieu. Quel honneur le Seigneur nous fait. Et en plus, il nous aide à bien le servir. Il nous aide à bien le servir. Pour bien expliquer ce verset 11 de Romain 12, je dois absolument d'abord bien situer ce verset 11 dans l'ensemble de l'épître de Paul aux Romains. On pourrait dire que dans l'épître de Paul aux Romains, il y a quatre grands dons. Donc, au premier chapitre, votre Paul persoigne ses lecteurs que tous les êtres humains sont perdus dans le péché. Et c'est le donc de la condamnation. Il dit, « Ils sont donc inexcusables ». Au chapitre 5, au verset 1, il y a le donc de la justification. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». Puis, en Romains 8, 1, il y a le donc de l'assurance. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Et en Romains 12, 1, dans notre lecture, il y a le donc de la consécration. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Notre verset 11, « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur », fait suite au donc de la consécration que nous trouvons en Romains 12, 1. C'est comme si l'apôtre Paul nous dit, compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer sur le Sauveur que nous avons, Jésus-Christ, et je viens de vous l'expliquer pendant 11 chapitres, pendant 315 versets, je viens de vous dire à quel point nous sommes bénis d'avoir un Sauveur merveilleux en Jésus-Christ. Maintenant, comment devez-vous vivre? Eh bien, voici comment vous devez vivre. Et dans le chapitre 12 et les chapitres qui suivent, il explique la façon de répondre à l'Évangile par une vie consacrée au service de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. « Nous sommes réconciliés avec Dieu et sauvés par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, offert une fois pour toutes. » Le sacrifice de Jésus ôte nos péchés. Ici, au verset 1, l'apôtre Paul nous parle d'un sacrifice que nous nous offrons, et ce n'est pas un sacrifice expiatoire, c'est un sacrifice de reconnaissance. Le catéchisme de Heidelberg dit « Pourquoi es-tu appelé chrétien? » « Parce que je suis par la foi un membre du Christ et je participe à son onction pour m'offrir à lui en vivant sacrifice de reconnaissance. » « M'offrir à lui en vivant sacrifice de reconnaissance. » Rempli du Saint-Esprit que Dieu nous donne parce que nous avons une vie nouvelle. Nous voulons désormais nous offrir à Dieu. Grâce à Dieu, nous avons reçu un nouveau cœur, un cœur d'enfant de Dieu, avec des aspirations nouvelles, avec des désirs nouveaux. Nous voyons dans la parole de Dieu combien le Seigneur Jésus-Christ, l'homme parfait, faisait sa délectation de faire la volonté de Dieu. Et plus le Saint-Esprit a agi en nous, plus nous nous réjouissons. Nous aussi, à la suite de notre Sauveur, de nous délecter à faire la volonté de Dieu. Ça devient comme la motivation profonde de notre vie, notre façon reconnaissante de vivre pour Dieu. « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Le Fils de Dieu n'a jamais été paresseux. Le Fils de Dieu, Jésus, a toujours servi l'Éternel, son père avec empressement. Le zèle le dévorait, comme dit l'évangéliste Jean au chapitre 2. Le zèle dévorait Jésus. Nul n'était plus zélé que lui pour le service de Dieu. Dieu, qui nous aime ardemment, veut nous transformer à la ressemblance de Jésus. Il veut que nous éliminions de nos vies par sa force, par sa grâce, la paresse, le manque de ferveur, le laisser aller, la nonchalance, et que nous le servions avec empressement. Ce service de Dieu peut prendre toutes sortes de formes. Et nous avons, dans les versets 6 à 8 de notre texte, quelques exemples. Prophétie, diakona, enseignement, exhortation, générosité, présidence, miséricorde, et il y a plusieurs autres exemples de façons dont nous pouvons servir Dieu qui se trouve ailleurs dans la parole du Seigneur. Et notre verset 11 s'applique à toutes les formes possibles de service de Dieu. La Bible enseigne que chaque enfant de Dieu a reçu des dons et des talents qu'il a la joie et le privilège de mettre au service des autres. C'est quelque chose qui est très excitant de pouvoir servir Dieu par des dons et des talents. Dans sa parabole des talents, Jésus met en contraste le serviteur fidèle et bon avec le serviteur paresseux et méchant. Ce sont les mots mêmes de Jésus qui nous enseignent que le roi des rois mérite qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes et qu'on le serve avec la plus grande ferveur et non pas avec mollesse et laisser aller. Servez l'Éternel avec empressement et ferveur. Il le mérite bien. Le livre de la Bible qui nous parle le plus de la paresse et qui la met en contraste avec l'empressement à servir Dieu, c'est le livre des proverbes. Et nous allons faire un petit détour au cours des prochaines minutes dans le livre des proverbes pour relever une dizaine de proverbes qui s'appliquent très bien à ce sujet et qui nous donnent beaucoup d'illustrations sur la façon dont on peut servir le Seigneur avec empressement. Dix proverbes. Proverbes 10, 4 pour commencer. Celui qui agit d'une main paresseuse s'appauvrit mais la main des hommes actifs s'enrichit. La paresse conduit à la pauvreté. La paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. Et c'est une vérité qui vaut aussi bien dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Quand nous cherchons avec ardeur les vraies richesses qui sont en Jésus-Christ que le Seigneur a préparé pour nous nous sommes enrichis et nous enrichissons les autres notre prochain. Mais quand nous sommes négligents nonchalants nous nous appauvrissons nous-mêmes et nous privons notre prochain de grandes richesses. Et le paresseur a toujours de bonnes excuses de bons prétextes il peut dire bon ben j'aimerais bien oui connaître plus la parole de Dieu et mettre au service de l'éternel mais donc mais voyez-vous j'ai pas le temps il y a toujours des excuses qui malheureusement témoignent du fait qu'il s'appauvrit et qu'il appauvrit les autres. Deuxième Proverbe 10 26 Ce que la fumée est aux yeux tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient Imaginez vous êtes autour d'un feu vous vous amusez à un moment donné la fumée s'en va dans vos yeux vous restez pas là une seconde de plus vous vous cachez vous détournez la tête vous partez à la course parce que de la fumée dans les yeux c'est désagréable c'est même insupportable et bien ce proverbe nous dit que le paresseux est comme de la fumée dans les yeux pour ceux qui l'envoient c'est comme si quelqu'un l'envoie pour faire quelque chose et en retour il envoie de la fumée dans les yeux de ceux qui l'envoient le Seigneur notre Dieu nous envoie proclamer la bonne parole de Dieu ne soyons pas pour lui une souffrance un autre verset un peu plus loin nous dit comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson ainsi est un messager fidèle pour ceux qui l'envoient il restaure l'âme de son Seigneur le Seigneur Jésus-Christ était le messager parfait lorsqu'il était sur la terre il a toujours fait la joie et le rafraîchissement de son Père puissions-nous imiter un tel modèle nous aussi et glorifier celui qui nous envoie dans le monde pour le servir troisième proverbe proverbe 12 27 l'homme paresseux ne retit pas son gibier mais le bien précieux d'un homme c'est d'être actif le paresseux a trouvé la force à un moment donné d'aller à la chasse il a son gibier mais c'est trop d'ouvrage de le retirer de le faire cuire de le préparer de le manger la chasse est terminée mais ça ne lui tente pas d'aller plus loin la paresse l'a pris et a le dessus sur lui il n'achève pas ce qu'il avait commencé des fois ça nous ressemble des fois nous sommes de piètres finisseurs de ce que nous avons commencé ça nous arrive ça nous arrive d'entendre la parole de Dieu ça nous arrive d'y répondre avec joie ça nous arrive de finir notre lecture de la Bible ou d'écouter une prédication de partir avec des bonnes intentions mais finalement tout tombe à plat tout s'arrête là parce qu'on n'est pas vraiment intéressé maintenant à passer à l'étape suivante qui est de mettre en pratique la parole du Seigneur ce qui demande des efforts bien sûr ça demande des efforts la Bible le dit faites tous vos efforts et le paresseux il y a de la misère avec les efforts donc ça avorte en quelque sorte quatrième proverbe proverbe 13,4 l'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance désirer et ne rien obtenir quelle frustration quelle misère le paresseux est toujours insatisfait il sent le besoin peut-être d'une meilleure nourriture d'une nourriture spirituelle il sent le besoin peut-être de se tourner de contempler les gloires de Jésus-Christ mais ça n'aboutit pas parce qu'il ne fait pas ce que ça demande par contre l'âme des hommes actifs est dans l'abondance les hommes actifs au service de Dieu obtiennent les biens précieux qui les enrichissent et les comblent qui leur permettent de glorifier Dieu parfois nous sommes paresseux dans la lutte à livrer contre le péché dans nos propres vies ça nous arrive aussi on a le désir de triompher de tel péché mais ça n'aboutit à rien on a le désir de combattre d'enlever cette mauvaise attitude qui est la nôtre mais on laisse cette attitude encore reprendre le dessus dans nos pensées dans nos paroles dans nos actions ça vient que ça nous envahit et ça tombe à l'eau le réformateur Jean Calvin dit la chair est toujours paresseuse et traîne en arrière comme un vieil âne et elle a besoin d'être piquée et aiguillonnée réveillons-nous donc et débarrassons-nous de toute paresse pour recevoir en nous ce feu que Dieu allume car le plus souvent nous éteignons et étouffons par notre nonchalance les bons mouvements de l'esprit il a raison réveillons-nous donc dit-il et débarrassons-nous de toute paresse cinquième proverbe proverbe 15-19 le chemin du paresseux est comme une haie d'épines mais le sentier des hommes droits est aplané selon Genèse 3-18 les épines c'est le résultat de la chute de l'entrée du péché dans le monde le paresseux rencontre sur son chemin les conséquences de ses propres fautes il se crée lui-même des ennuis la haie d'épines qu'il trouve difficile c'est lui-même qui l'a préparé et qui l'a monté il récolte ce qu'il a semé alors que le sentier des hommes droits lui est aplané c'est un chemin qui est agréable lorsque nous laissons la paresse nous dominer nous ne sommes jamais gagnants la paresse n'est jamais satisfaisante la paresse ne sert pas le Seigneur bien sûr c'est pourquoi Paul nous dit ayez de l'empressement et non de la paresse soyez fervents d'esprit ici je fais une pause on a vu cinq proverbes je fais une pause je veux clarifier quelque chose de très important je ne veux pas que tout ce que je suis en train d'expliquer plonge qui que ce soit dans l'abîme du découragement il faut toujours qu'on considère ce que Dieu demande de nous dans le service que nous lui devons comme faisant partie comme étant vécu sous l'évangile de la grâce bien sûr vous pouvez si vous êtes comme moi et je pense que vous l'êtes vous affligez régulièrement de l'imperfection de notre service pour Dieu il n'y a personne ici qui sert Dieu en tout temps parfaitement ça n'existe pas nous sommes tous défaillants en quelque part il ne faut pas que nous nous laissions aller au désespoir à cause de ça mais que nous nous souvenions toujours que nous servons Dieu sous l'évangile de la grâce et que Dieu nous accepte en son fils bien-aimé nous devons toujours nous souvenir de ça nous servons l'éternel sous l'évangile de la grâce dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu et Dieu nous accepte en son fils c'est aussi ce que Martin Luther disait aux croyants qui se décourageaient de leurs imperfections lorsque le diable nous jette nos péchés en pleine figure et déclare que nous méritons la mort et l'enfer nous devrions répondre ceci jamais que je mérite la mort et l'enfer et alors est-ce que ça signifie que je suis condamné à la mort éternelle pas du tout car je connais celui qui a souffert et a obtenu satisfaction à ma place il s'appelle Jésus-Christ le fils de Dieu là où il est j'irai moi aussi voilà où se trouve notre repos et notre paix dans le service de Dieu retournons au livre des proverbes pour cinq autres proverbes écoutez bien proverbe 18 9 celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit le livre de l'apocalypse au chapitre 9 au verset 11 appelle le diable le destructeur celui qui détruit quand nous ne servons pas le seigneur avec empressement mais que nous nous relâchons dans notre travail comme dit ce verset c'est comme si nous travaillions à produire le résultat que cherche l'adversaire qui est le diable celui qui détruit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit nous ne voulons pas ça Paul écrit aux Galates ne nous lassons pas de faire le bien ne nous lassons pas ne nous relâchons pas le seigneur est bon le seigneur est grand le seigneur nous donne ses forces alors allons de l'avant et servons-le de tous nos cœurs prenons sérieux les avertissements de la parole de Dieu pour ne pas que nous devenions nous-mêmes un entrave ou un obstacle au progrès de l'évangile ou la prospérité de l'église je pense à ce verset en ecclésiaste 10 18 à cause de la paresse la charmante la charpente s'affaisse et l'eau pénètre dans la maison écoutez bien un autre proverbe proverbe 19 24 le paresseux plonge la main dans le plat mais il ne la ramène même pas à sa bouche pourquoi proverbe 26 15 dit le même proverbe en disant parce que c'est trop fatigant il ne trouve pas l'énergie il a la nourriture dans la main mais il n'a pas l'énergie d'amener la nourriture pour se nourrir à cause de ça il n'est pas nourri le paresseux peut entreprendre beaucoup de choses avoir de grands rêves de grands dessins expliquer aux uns et aux autres dans l'église qu'ils ont l'intention maintenant de lire s'abîme plus fidèlement de mettre au service des autres ses dons ses talents d'évangéliser maintenant chaque jour etc mais ça reste là il ne se passe rien parce qu'il ne veut pas faire l'effort indispensable autre proverbe proverbe 24 à cause du froid le paresseux ne laboure pas à la moisson il cherche mais il n'y a rien la paresse recule devant un labeur pénible au temps où il convient de labourer la terre pour préparer les semailles le paresseux préfère se la couler douce à l'abri des intempéries mais pas de semailles pas de récolte le paresseux n'a rien semé à la moisson il cherche mais il n'y a rien semons-nous la parole de Dieu sinon il n'y aura rien il n'y aura pas de conversion il n'y aura pas de nouvelle naissance il n'y aura pas de vie transformée il n'y aura rien si on ne s'aime pas ce que ça nous dit proverbe suivant 22 13 le paresseux dit il y a un lion dehors je serai tué au milieu de la place si je sors le paresseux qui dit ça ça ne correspond pas à la réalité il n'y a pas vraiment de lion dehors mais cette excuse invraisemblable il la met de l'avant parce qu'il cherche à ne pas faire ce qu'il devrait faire bien sûr parfois nous chrétiens nous avons une excuse semblable nous disons c'est une grande chose de faire ceci cela et si je me lance là-dedans si j'avance un gros projet et bien le lion rugissant le diable va mettre des bâtons dans les roues et peut-être me faire du tort ou m'envoyer ceci ou cela je vais succomber nous oublions que le Christ Jésus a vaincu le diable il l'a écrasé nous oublions le psaume 91 13 qui dit tu marcheras sur le lion si le Seigneur nous appelle à faire quelque chose à accomplir une mission un service pour lui il va frayer le chemin devant nous il va nous donner toutes les forces dont nous avons besoin c'est certain et c'est donc en lui qu'il faut mettre toute notre confiance écoutez finalement Proverbe 26 14 la porte tourne sur ses gonds et le paresseux tourne sur son lit la porte tourne sur ses gonds elle effectue un mouvement de va et vient elle reste toujours à la même place mais elle a une certaine utilité demandons-nous si nous avons une utilité dans le service du Seigneur si nous avançons si nous progressons le paresseux il bouge il tourne mais ça reste toujours à la même place il tourne sur son lit ça n'avance pas son affaire si nous n'avançons pas en notre service de Dieu nous ne faisons pas de surplace mais nous reculons on ne peut pas stagner mais on recule alors arrivons à la conclusion un frère dans la foi qui vit des difficultés conjugales pas ici mais bien bien loin d'ici m'a écrit récemment j'avoue que je me suis allé laisser aller à la paresse après toutes ces années de vie chrétienne ne pas être plus avancé que je le suis c'est très humiliant et décevant il s'est rendu compte et il s'est repris en main ça va mieux maintenant mais il s'est rendu compte que finalement c'est vrai c'est vrai on peut être chrétien on peut être chrétien depuis longtemps et on peut s'être laissé aller à la paresse il y a toutes sortes de domaines dans notre vie où nous voulons servir Dieu et ça ne se passe pas le relâchement nous guette tous sans exception notre relâchement dans la méditation de la parole de Dieu la mise en action de la parole de Dieu notre relâchement dans la mission que nous avons de propager la bonne nouvelle autour de nous le relâchement dans le service mettre nos dons nos talents au service des autres encourager les autres ça nous guette tous le relâchement la paresse l'épite aux hébreux nous dit nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement jusqu'à la fin c'est ce que nous voulons c'est ce que nous aimerions avoir le même empressement à servir Dieu jusqu'à la fin la glorieuse vérité est que Jésus-Christ nous libère de la domination de la paresse ce péché n'a plus à régner sur nous nous pouvons par sa force l'extirper de nos cœurs nous ne dormons plus toute la journée nous ne vivons plus dans ce monde comme des zombies qui cherchent juste à attendre et à espérer le prochain congé les prochaines vacances la prochaine occasion de tourner sur notre lit de perdre notre vie c'est fini ça pour nous nous sommes libérés par le Christ Jésus pour prendre de plus en plus plaisir en lui à le servir avec empressement et ferveur Dieu n'a pas inventé son église comme un club qui donne des privilèges et des avantages à ses membres et qui font en sorte que ses membres vont comme ça à la sauvette de temps en temps se ressourcer et repart pour vivre de façon égoïste mais il a inventé créer son église et nous a placés dedans pour que nous soyons au service à son service au service les uns des autres pour l'honorer et le glorifier par nos vies je termine avec les paroles suivantes de John Owen théologien bien connu qui ne parle pas à travers son chapeau il a beaucoup d'épreuves dans sa vie il a vécu la mort de ses 13 enfants à travers des années un théologien bien aimé il dit ceci quelqu'un parmi vous constate-t-il un déclin de grâce régnant en vous l'inertie la froideur la tièdeur une sorte de paresse spirituelle une insensibilité qui nous gagne soyons certains qu'il n'existe pas d'autre moyen de guérison et de délivrance absolument pas d'autre moyen que celui-ci faire l'expérience d'une vision renouvelée de la gloire du Christ par la foi et la cultiver la contemplation constante du Christ et de sa gloire qui s'accompagne de sa puissance transformatrice dans le renouvellement de toute grâce c'est le seul soulagement dans un tel cas je vous le dis l'antidote au poison que la paresse c'est la contemplation du Christ Jésus Amen